Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous parlais de l'importance de travailler sur les jambes pour le Tai Chi, d'activer l'énergie dans les jambes puisque l'énergie dans les jambes va permettre de faire monter l'énergie de la terre dans le corps et que si ces jambes ne sont pas activées, l'énergie ne va pas pouvoir circuler dans votre corps. C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo, à tout de suite. Alors dans cette vidéo, on va parler un petit peu de l'importance de travailler les jambes, de créer une connexion à la terre avec ses jambes. Les méridiens des jambes doivent être activés par le mouvement, par l'action. On dit le feu est dans les jambes, l'eau est dans le haut du corps et pour éviter que l'eau éteigne le feu, la terre, c'est le centre, va permettre de canaliser cette eau dans le bassin. Donc c'est ça qui va permettre de trouver l'équilibre. Et souvent, dans la pratique du Tai Chi, il manque cette dimension de jambes actives. Les jambes sont souvent trop molles. On va travailler avec cette intention de détendre le corps. On dit aussi une autre chose, on dit la stratégie est dans les jambes, la technique est dans les bras. Mais la technique sans stratégie, ça ne fonctionne pas. Quelle est la stratégie des jambes, le déplacement, le mouvement, pouvoir se déplacer ? Pensez aux arts martiaux de base, c'est-à-dire la guerre. Si on ne sait pas se déplacer mais qu'on a beaucoup d'armement, ça ne sert à rien d'avoir des armements si on n'a pas de stratégie. Donc là, c'est exactement pareil. Il faut avoir cette potentialité de savoir se déplacer en avant, en arrière, à gauche, à droite, en rotation, pouvoir descendre, monter, rapidement, glisser. C'est ça, le feu dans les jambes, c'est d'avoir ces jambes qui sont hyper réactives et qui ne sont pas complètement molles. Donc les pratiquants de Tai Chi, en général, si on les pousse, ils tombent. Normalement, ils doivent réagir à une poussée. Ils doivent sentir qu'ils sont bien connectés à leurs jambes. Je vais vous donner quelques exercices pour travailler cette énergie des jambes. On va déjà travailler ici juste les déplacements. Je recule, j'avance, je recule, j'avance, je recule, j'avance, je recule, j'avance, je met le sur le côté. Je recule, j'avance, je recule, j'avance, j'avance. Ici, c'est mon pas qui tire, c'est le pas qui tire ici. Je ne suis pas en train de bondir, mais je suis juste en train de tirer ici. J'avance, je recule, j'avance, hop, je change de côté. Je recule, je recule, j'avance. En main de face, maintenant j'avance, hop, j'avance, je recule, j'avance, 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 je recule. Il faut travailler cette aisance du déplacement. Si je suis comme ça, c'est qu'il y a un travail à faire. Le Tai Chi doit être fluide, on doit sentir que le déplacement est fluide. J'avance, je recule, j'avance, hop, je change de chambre. Ok, je me remets de face. Je recule, j'avance, hop, je dois pouvoir éventuellement m'attaquer quand j'avance. Je recule. Ensuite, sur les côtés, ici, c'est des petits pas chassés, avec une jambe en avant et une jambe en arrière. Hop, hop, et j'avance. Hop, ouais, le chat de boxing, c'est un très bon exercice pour le Tai Chi. C'est vraiment l'idée de gérer l'espace, la distance. Vous devez sentir ça dans votre pratique. Par exemple, ici, dans ma forme, je dois avoir l'idée de cette garde qui est présente. Hop, je peux très bien me déplacer rapidement. Ce qui est important, c'est de sentir ça. Si je suis trop rigide, comme ça, j'ai pas cette notion de déplacement. Ça se ressent. L'énergie est bloquée, en fait. L'énergie est trop figée par l'intention. C'est trop raide, ici. On doit avoir une dimension vivante, fluide, végétale, animale. Mais présente. Forte. Structurée. Ici, si j'ai envie de rentrer, je peux envoyer un coup de genou. Donc voilà, ces petits exercices, tout simples. Il y en a plusieurs. Je vous montre déjà celui-là. Juste déplacer. Hop, avant, arrière. Hop, et vous essayez de toucher. Vous pouvez travailler avec quelqu'un et vous faites déplacer la personne. C'est-à-dire que quand vous avancez, elle recule. Quand vous reculez, elle avance. Quand vous allez à gauche, quand vous allez à droite, la personne doit vous suivre en face. En plus, c'est un très bon exercice de cardio. Donc ça, c'est un premier exercice pour les jambes. Je vous ferai une prochaine vidéo pour un autre exercice pour les jambes. Si ça vous intéresse, sans savoir plus, il y a des extraits de la formation Tai Chi Martial System dans la description. Ainsi que d'autres formations gratuites. Je vous laisse regarder. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis. Sous-titrage ST' 501.